Je ne sais pas s'il serait exagéré de dire qu'on se dirige vers la ruine, mais la folie de l'électrique, vous n'avez pas idée comment ça va nous coûter cher. Voici un article du Financial Post qui cite un rapport qui vient d'être publié, qui explique que la transition vers l'électrique au Canada pourrait coûter plus de 300 milliards de dollars d'ici 2040. Et pourquoi? Déjà, c'est des montants vertigineux. On dit la transition vers les véhicules électriques au Canada pourrait coûter plus de 300 milliards de dollars d'ici 2040. À mesure que l'installation d'infrastructures de recherche se développe, que le réseau électrique est amélioré et que d'autres changements ont lieu selon un rapport publié par Ressources naturelles Canada. Et là, ce qu'on nous dit dedans, c'est les chiffres qui sont complètement fous. On nous dit le rapport est une mise à jour d'une étude qui avait été publiée en 2021. Donc, ils font une actualisation en fonction de ce qui a été vendu et de ce qui est installé jusqu'à présent. Et on nous dit qu'il faut accélérer considérablement le rythme d'installation des infrastructures de recherche pour ajouter, écoutez bien, 40 000 bornes de recherche publique par an en moyenne d'ici 2040. C'est un grand pays, le Canada. Le Canada est le deuxième plus grand pays au monde. Pour qu'il y ait un système où vous puissiez vous transporter en électrique, from coast to coast, dans toutes les régions, sur toutes les routes, ça nécessite des investissements majeurs. Il s'agit d'une augmentation importante étant donné qu'il existe actuellement 32 000 ports publics à travers le pays et environ 11 000 ports de recharges publiques ont été installés en 2023. Autrement dit, il faut tripler, en fait quadrupler presque, la quantité de bornes installées chaque année d'ici 2040. Ben oui, c'est pas comme si on n'aurait pas la capacité électrique de faire ça. Et là... C'est ça, construire sur du nuage. Construire pas sur les faits, pas sur la réalité du marché, sur la demande des gens, mais sur l'idéologie. C'est tout simplement ça. Ça coûte un prix de fou. C'est des objectifs quasiment surréels, sinon pas titanèsques. Que oui, c'est déjà arrivé dans le passé, qu'on a déjà fait des trucs comme ça. C'est pas que c'est impossible, mais je vais voir les résultats aussi. Tu sais, quand il y a une guerre ou quoi que ce soit, on peut comprendre le principe, mais quand c'est justement pour sauver, nous empêcher d'avoir zéro, quoi, 1,4 % d'émissions de GES planétaires au Canada, ça revient cher le point de pourcentage. Écoutez, moi, je connais quelqu'un, tu sais, l'histoire du tout électrique, mais c'est parce que, je sais pas si les gens réalisent, si vous vivez en ville, ça vous paraît peut-être logique. Mais c'est quelque chose qui peut pas s'appliquer, là. Je veux dire, moi, je connais quelqu'un, OK, que de temps en temps, pour le travail, il part, doit partir en véhicule pour se rendre jusque dans le coin de Fermont. Là, il y a une route, là, pour se rendre là-bas. Je sais pas si vous êtes au courant, là, mais c'est des centaines et des centaines et des centaines de kilomètres dans le bois où il y a rien. Est-ce que vous pensez qu'on va installer des bornes de recharge dans le bois de même, ou même, ça, c'est encore, c'est tel que tel, c'est un chemin. C'est comme officiel, entre guillemets, mais il y a des routes forestières au Québec, là. Si vous allez dans le coin du lac Saint-Jean, il y a des routes forestières qui partent et qui durent des centaines de kilomètres en forêt. J'ai un ami qui travaille dans la foresterie. Il me disait l'autre fois qu'il est parti pendant huit heures de temps avec son truck pour se rendre d'un chantier à l'autre sur un chemin forestier. Est-ce que vous pensez que ces gens-là vont pouvoir faire ça en véhicule? C'est sûr que non. Donc, minimalement, on va se diriger vers des clauses d'exception pour certains secteurs. Et là, ça va être le bordel. Parce que là, ils vont nous dire, ouais, mais là, OK, là, ce qu'on nous a dit, check bien ça. Check bien ça, allez, écrivez ce que je vous dis quelque part. Alors, s'ils ne backent pas avant, sur l'histoire de 2035, on va arriver quelque part, là, en 2034, là. Ils vont nous dire, là, ce qu'on dit, c'est que l'industrie, là, il y a des problèmes, puis là, ça ne marchera pas. Fait que là, on voit si la liste de ceux qui vont être exemptés de… Sauf que là, là, si tu bannis la vente et l'achat de véhicules électriques, là, mais tu le permets juste pour trois, quatre secteurs, parce qu'eux autres, ce n'est pas possible de faire autrement qu'avec le diesel ou le gaz, as-tu idée comment ça va coûter cher, ces crises de véhicules-là? Parce qu'il n'y a aucun concessionnaire qui va vouloir continuer à en vendre si c'est réservé qu'à 1 % de la population. Surtout, ça va finir comme les… Regarde, t'as absolument raison, ça va faire comme durant la pandémie avec les exceptions. Là, vous pouvez utiliser tel véhicule de telle heure à telle heure dans telle zone bleue qui est autorisée pour les véhicules à essence, mais de telle lourdeur.